Alice, 26 ans, mère au foyer, est une vraie fan de sacs à main. Elle en a de toutes les marques, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. J'ai des sacs bandoulières qui sont très pratiques pour avoir les mains libres, tout ça. Autrement, j'ai des petits sacs comme ça, où on peut mettre plein de choses, en fait. Des sacs sauts, comme ça. Regardez cette incroyable collection qu'elle a mis plusieurs années à rassembler. Elle est estimée à 10 000 euros, car pour Alice, le sac est bien plus qu'un accessoire. C'est carrément une passion. C'est un accessoire de mode indispensable, de la vie de tous les jours d'une femme. Moi, quand je sors, j'ai toujours mon petit sac à main avec moi, parce que je transporte tout ce que je veux dedans, toute ma petite maison, et dans mon petit sac. Mais Alice, des sacs, il lui en faut toujours plus. Chaque mois, elle dépense des centaines d'euros pour s'offrir son nouveau coup de coeur. Ah, trop beau ! Ah, trop beau ! 950 ! Et Alice s'est repérée en un coup d'oeil le sac dont elle a envie. Matière, forme, couleur, rien n'est laissé au hasard. Son critère principal, c'est avant tout son instinct. Un sac à main, en fait, il faudrait qu'il soit grand, parce que maintenant, apparemment, ce qui est à la mode, c'est des sacs grands où on peut tout fourrer, en fait, et qu'on le remarque, en fait. Là, par exemple, un gros sac comme ça, la verre, on le porte sur du noir ou quoi, il se voit tout de suite, quoi. Parce que les sacs et les filles, c'est une vraie histoire d'amour. Depuis les années 30, c'est un accessoire de mode indispensable qui se vend de mieux en mieux au fil des ans. Qu'il coûte à peine 3 euros ou au contraire plusieurs centaines d'euros, chaque femme a le sien. Mais à quoi sert-il et qu'est-ce qu'on y cache ? J'ai tout, crayon, mes lunettes, des cachets, de la musique. J'ai un calepin avec toutes les idées qui me passent par la tête. J'ai mon sac si je fais des courses. Retour chez Alice. Comme notre fan de sac à main ne peut pas s'offrir tous les mois un modèle de luxe flambant neuf, elle a plusieurs combines pour se dénicher des coups de coeur sans dépenser des fortunes. Son premier bon plan, les sites de vente aux enchères sur Internet qui permettent de faire de belles économies. Là, par exemple, il est à 175, en vente à 175 et sur la facture, il est, par exemple, à la 260. Donc ça fait presque 50% moins cher. Donc ça vaut le coup. Et sur le web, en spécialiste, Alice est particulièrement vigilante. J'achète que les choses avec des factures. Déjà, bon, c'est une preuve de garantie que le produit est un original. Et au moins, bon, on ne se fait pas avoir, quoi, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons sur Internet. Il faut faire très, très attention. Deuxième bon plan d'Alice. Yuhou ! Le troc entre copines. Wouah ! Salut, Madeleine ! Ça va ? Ah, vous avez ramené des sacs, là ? Oui, oui. Le principe, chacune ramène plusieurs sacs en bon état et on se les échange. On n'est pas obligés tout le temps d'aller en boutique pour acheter le sac qu'il nous faut. On s'appelle, on se téléphone, t'as pas un petit sac comme ci ou comme ça, on se les prête. Au final, chacune repart avec un nouveau sac sans avoir dépensé un euro. Et enfin, troisième astuce de notre passionnée, Alice chine carrément ses sacs dans des friperies. Ici, ils sont tous d'occasion et apparemment, pour elle, ce n'est pas difficile de trouver la perle rare à un très bon prix. Les coutures, la boucle, double fermeture en plus. Nickel ! Celui-là, il est beau. Et à combien il est ? 28 euros. Alors ? Trop bonne affaire. Chaque année, les Françaises dépensent en moyenne 50 euros pour leur sac à main. Mais si cet accessoire de mode coûte un peu cher, c'est parce qu'il nécessite un vrai savoir-faire. Ici, dans l'atelier de stylisme d'une des plus grandes marques de sac, Sophie imagine avec son équipe les best-sellers de la saison prochaine. Tiens, ça, c'est pas mal. Ça réveille, tu vois. Ce que Sophie cherche à créer chaque année, c'est le fameux heat bag, le sac tendance que toutes les filles s'arracheront. Et là, le secret pour le trouver, c'est avant tout une bonne dose d'intuition. Le secret, c'est d'essayer de faire quelque chose qui soit un coup de cœur, dont nous-mêmes, déjà, on est en vie. Quelque chose qui soit, je pense, ludique, frais, pour l'été, surtout. En même temps, chic et optimiste, quelque chose d'un coup de cœur. Et pour fabriquer ces sacs coup de cœur, Sophie se rend directement à l'usine, à 300 km de là, où elle a rendez-vous avec Luc, son directeur industriel. J'étais en train de regarder les échantillons qui viennent d'arriver. Ouais, c'est le lapin. Quand les pots arrivent, elles sont soigneusement coupées, assemblées et cousues. Ce qu'il faut surtout, c'est que la glissière, elle coulisse bien, c'est-à-dire qu'on ne doit pas monter trop près de la maille pour que le curseur fonctionne correctement. Et si le sac est souvent un produit de luxe, c'est parce qu'il nécessite un savoir-faire exceptionnel. Il faut 3 semaines pour qu'une peau devienne un sac, car ici, presque tout est fait à la main. Pour fabriquer un sac comme ça, il doit y avoir à peu près 400 opérations différentes, qui vont de quelques secondes à une minute, deux minutes par opération. Et voilà, c'est un travail de patience. Une qualité qui a un prix entre 60 et 750 euros l'unité. Heureusement, il est possible de trouver des modèles originaux sans se ruiner, grâce au sac créé par de jeunes stylistes comme Eve. Cette passionnée a lancé sa marque il y a à peine 3 ans. Elle crée des sacs toujours tendances et surtout accessibles, entre 25 et 80 euros pièce. Et regardez, découpes, coutures et broderies, Eve réalise tout, toute seule, chez elle. Pour moi, c'est une grande liberté de pouvoir travailler chez moi, tranquillement, avec mes horaires à moi. Si je dois sortir, je peux sortir. Si j'ai envie de coudre toute la journée, je coudre toute la journée. C'est une grande liberté, c'est un grand luxe pour moi. Au fond, depuis un an, c'est un business qui marche. Eve a même quelques fans parmi ses clients. J'ai souvent des clients fidèles, ouais, qui reviennent, qui attendent les nouvelles collections, qui m'envoient un mail. Ils me disent alors, c'est quand la nouvelle collection ? Et puis je les contacte quand elle sort. Et puis en général, ils sont fidèles. Et c'est principalement sur Internet qu'Eve vend la plupart de ses créations. Elle a même créé son propre site qui lui rapporte un peu plus de 1 000 euros par mois. Mais depuis peu, les sacs d'Eve sont aussi vendus dans une boutique branchée du centre de Lyon. Aujourd'hui, elle vient voir si le succès est au rendez-vous. Bonjour, c'est moi qui vous ai envoyé les sacs pour le tube à essai. J'aimerais voir où c'est disposé. C'est possible ? Oui, bien sûr. Surprise, Eve ne s'attendait pas à ce que son sac soit si bien mis en valeur. Il est bien placé, là. Et le petit plus, c'est que les clientes sont totalement sous le charme. J'aime bien plus féminin, plus... Alors que la forme, on peut mettre beaucoup de choses en plus dedans, ce qui est assez pratique pour un sac. C'est très fille, donc le rose, ça, j'aime bien. Alors, si vous aussi, vous êtes une fan de sac à main, n'hésitez pas. Quel que soit le prix, il y en aura forcément un pour vous.